hello la famille et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo je trouve qu'il m'a été demandé quand je faisais mon FAQ une fois voilà je me rappelle plus de qui c'était puisque c'était un anonyme donc mon maquillage de base c'est quelque chose assez simple c'est toujours soit l'eyeliner avec un peu de gloss mes soucis tracés un peu de poutre franchement je faisais pas compliquer les choses pourtant j'ai été make up artiste à l'époque mais maintenant je préfère faire les choses sur moi en fait j'aime tout ce qui est moi à part si c'est pour faire des photos d'événements je préfère vraiment tout ce qui est vraiment léger et la plupart du temps vous allez même voir que je n'ai pas de maquillage c'est la première fois devant mon visage sur ton écran je suis sony je suis youtubeuse camerounaise je suis maman et je partage tellement de choses avec vous donc je sais pas ce que tu apprends et abonne toi savoir que les gens trouvent que c'est assez compliqué de faire le eyeliner mais je vous promets que practice makes perfect c'est comme toutes choses dans la vie si tu ne désertes pas tu n'auras pas la meilleure comment on dit ça le meilleur végétard savoir que tout le monde n'a pas la même forme des yeux on n'a pas les mêmes paupières parce qu'il y a des personnes qui ont des paupières tombantes et bon c'est là ça demande encore un peu plus de précision et puis il faut savoir qu'il y a des formes des yeux je vais chercher une image de différents types de yeux sur comment est-ce que vous pouvez tracer vos vos yeux je vais mettre ça quelque part là si je trouve moi j'ai un peu des yeux un peu tirés donc forcément c'est un peu plus facile pour moi de faire l'eyeliner donc j'ai commencé à faire l'eyeliner quand j'avais l'âge de 15 ans j'allais pas à l'école avec mais quand je pouvais je m'exerçais parce que ma première vidéo youtube j'avais 16 ans c'est quelque part c'est youtube mais je vais pas vous dire le nom je ne retrouve plus le mot de passe dans du coup la vidéo est toujours là et quand même motivant de me voir au départ où j'étais tellement petite peut-être un jour vous montrer la vidéo là mais je trouve toujours ça très drôle de voir comment je montrais comment trace l'eyeliner du moins comment se maquiller avec le peu de d'outils que j'avais à l'époque alors j'avais commencé par les crèmes liner mais sauf que avec le temps j'ai commencé à moins aimé l'avantage c'est que c'était vraiment waterproof et j'aimais vraiment utiliser le pinceau à l'époque pour ça donc j'utilise toujours la marque sephora après j'utilise aussi parfois les non comme ça vous voyez ça c'est un line en feutre il ya ce bout si il s'est un peu plus fin et ce côté c'est un peu plus épais donc j'utilise beaucoup celui-ci pour tracer d'abord le point de l'oeil ça c'est quand vraiment j'ai la flemme parce qu'il ya des jours aussi forcément tu vas pas réussir donc par moments il ya des jours où ça va pas donner un côté sera bien un côté sera pas bien et j'utilise mais ceci donc ça c'est là ça c'est mon best de mon best j'utilise ça depuis presque cinq ans chaque année maman m'apporte aussi avec quelqu'un qui vient en étranger et tout celui-ci et parfois il part à rupture pour l'avoir c'est compliqué du coup quand je l'ai pas j'utilise celui-ci quelle est la différence celui-ci est un peu plus épais vous voyez voir un peu plus épais or celui-ci est tellement plus fin donc je vais aller vers un peu le produit celui-ci il est tellement plus fin donc il est plus facile pour moi d'utiliser donc je vais vous montrer comment je trace alors mon liner je crois que c'est quelque chose que j'aime trop c'est comme ma marque de fabrique c'est comme je peux pas vivre sans ça je peux partir partout sauf on me demande d'amener quelque chose j'ai toujours emmené le liner donc déjà vous voyez j'ai mis du make up donc j'ai mis un peu de fond de teint un peu de poutre j'ai tracé mes sourcils je vais utiliser mon petit miroir même comme j'ai un ici à côté pour vous montrer je vais un peu rapproché on va commencer à tracer à partir d'ici où il y a la fin de mon nu je fais juste comme ça j'ai un miroir en face je fais une petite ligne comme une virgule comme une virgule si vous avez constaté je prends ça un peu comme la forme de nike la marque de sport et là je viens je vais réunir comme vous avez vu ma virgule avec le reste de l'oeil donc là je commence à construire je ferme un peu l'oeil pour pouvoir passer voilà le liner et là je viens avec un peu de matière sur l'autre côté de l'oeil et je veux venir remplir mon liner parfois la forme s'il ne me plaît pas alors je rajoute un peu plus et voilà il suffit d'abord de tracer la virgule ensuite vous remplissez et moi l'astuce que je fais c'est que je ne viens pas commencer par devant je commence toujours par là c'est ça qui va déterminer si je vais réussir mon liner ou pas et en fonction de mes goûts des mise en vie je peux encore remplir ma virgule de ta sorte que ça puisse bien rempli on va faire l'autre côté pour que vous puissiez également voir et pour économiser son liner on n'a pas besoin d'entrer le bout comme ça je fais juste sur le reste de matière qui est restée quand je commençais je viens toujours de ce côté d'accord je vais bien me placer pour que vous puissiez bien voir et là j'ai fait mon point non mon coma ma virgule tout ce que vous voulez et voilà j'ai bien réunis et réunis comme ça je remplis maintenant je viens je veux lier au reste de lui voilà si c'est un peu plus parce que j'ai rajouté un peu plus de matière à l'avant en voulant réunir voilà voilà donc pour égaliser ça tout simplement je fais pareil je viens rajouter un peu plus de matière ici voilà donc c'est un peu ça vous voyez c'est presque pareil n'est pas du tout compliqué à faire c'est donc très facile juste comme je vous ai dit il faut beaucoup vous entraîner mais voilà à peu près ce que je fais das or ça demande juste un peu plus de technique et de ne pas trop trembler aussi vous ne devez pas trembler vous devez être posé calme et vraiment aller doucement vous avez vu je vais doucement je suis pas pressé de vous et là où ça gâte souvent le truc en fait par contre si vous n'arrivez pas à vous en sortir vous pouvez appliquer le scotch donc le scotch vous allez couper et vous allez mettre au bout ici et là vous allez facilement faire le la veubus si ça vous dépasse et là vous pourriez facilement relier et comme vous finissez vous décoller c'est aussi une astuce que j'avais apprise quand je commençais à tracer mon liner ou alors la place vous pouvez simplement vous finir du feutre qui est vraiment facilement et une fois terminé je mets un peu de mascara et c'est bon je n'ai plus besoin de faire autre chose donc j'espère que vous avez aimé la vidéo si vous voulez toujours des des vidéos de ce style beauté conseils jahwaï n'hésitez pas à me dire en commentaire et portez vous bien jusqu'à ma prochaine vidéo je vous fais plein plein de bisous ciao ciao